Nous voici dans la classe d'immersion à temps plein de Véronique. Il s'agit d'une classe d'éducation du pré-scolaire d'enfants ayant 5 ou 6 ans. Dans cette séquence, l'enseignante explore avec ses élèves les différents éléments des illustrations afin de faire découvrir l'histoire. Ainsi, en développant leur capacité d'analyse et d'interprétation de l'illustration, ils deviendront de plus en plus autonomes dans leur quête de sens au moment où ils se trouveront en situation de lecture personnelle. Rejoignons maintenant Véronique. Après avoir présenté l'album aux élèves en mentionnant le titre et le nom de l'auteur-illustratrice, elle vérifie si les connaissances antérieures de ses élèves sont suffisantes pour la compréhension de l'histoire. Regardez la petite fille ici. Elle a la varicelle. Qu'est-ce que c'est la varicelle? Ça, c'est quoi? C'est un chicken pox. Bravo! La varicelle, c'est une maladie qui s'attrape. Ça nous donne les petits points rouges ici. Elle l'a attrapée d'un autre ami qui l'avait. Parce que ça s'attrape. Tu peux le donner à quelqu'un. Qui la connaît, Gigi? Qui a déjà lu une histoire avec Gigi? Oui? Bianca nous... Qui? Bianca? Ah, Bianca vous a lu une histoire avec Gigi, c'est vrai. Comment elle se sent Gigi, ici? La varicelle. Qu'est-ce qu'elle porte? Des pyjamas. Pourquoi tu penses qu'elle porte des pyjamas? Parce qu'elle va faire dodo. Parce qu'elle va faire dodo. Parce qu'elle a un chapeau. Elle porte un chapeau. C'est un dodo. Elle va faire dodo avec son chapeau? Alors, est-ce qu'on est prête pour l'histoire? Oui! Et tu sais quoi? Moi, je ne vais pas te la lire l'histoire. C'est toi qui va me dire qu'est-ce qui se passe. En regardant les images. Et moi, je vais te poser des questions. Et après, on va voir ce que les mots disent ici. On a eu la vraie histoire. Par des questions ouvertes, l'enseignante amène les élèves à interpréter les indices visuels concernant les lieux, le temps, les personnages, ainsi que les actions et les sentiments de ces derniers. De plus, en leur demandant de justifier leur point de vue, elle incite ses élèves à revenir sans cesse au texte pictural de l'album. Ainsi, ils développeront, peu à peu, des hypothèses sur le déroulement de l'histoire qui leur est proposée. Ils passeront finalement de l'addition d'éléments visuels à une compréhension globale de l'illustration. Qu'est-ce qu'elle fait, Gigi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dehors la fenêtre. Redis-le encore. Elle regarde dehors la fenêtre. Elle regarde dehors. Elle est en train de regarder dans la fenêtre. Oui, c'est ça. Elle est proche. Elle est proche. Elle sourit. Et pourquoi qu'elle regarde par la fenêtre, tu penses? Parce qu'elle est en train de regarder dans la fenêtre. Et pourquoi tu penses? Parce qu'elle veut jouer dans la neige. Elle veut jouer dans la neige. Parce qu'il fait froid dehors, tu penses? Oui, elle est déjà malade. Ah, elle est malade. OK, on va voir. Peut-être qu'on va savoir qu'est-ce qu'elle regarde. Alors maintenant, avec ton partenaire, tu vas me dire qu'est-ce qu'ils pensent, ces amis-là. À quoi qu'ils pensent? L'enseignante donne aux élèves le temps de réfléchir et de discuter entre eux avant d'interagir en grand groupe. Ce temps de préparation leur permet de construire leur interprétation personnelle du visuel qui leur est soumis et de trouver les mots pour expliciter leur pensée. Qu'ils pensent? Est-ce que vous avez parlé? Ok. Alors, est-ce que tu as une réponse? Oui, parce qu'il y a un party, là, il ne peut pas venir. Il est son ami. Ah! Attends. Oui, vas-y. C'est parce qu'il peut jouer avec elle. Qu'est-ce que tu penses, toi? Il est en français, tu es capable. Ok, vas-y. Peut-être qu'elle regarde à ses amis. C'est comme on regarde l'autre côté de la maison parce que la petite fille, elle est toute seule. Gigi, est-ce qu'elle est bien ici? Non, elle est malade. Parce qu'elle veut faire dodo. Elle veut faire dodo. Qu'est-ce qui te dit qu'elle veut faire dodo? Parce qu'elle a le pyjama. Elle a son pyjama. Peut-être qu'elle a un fever. Peut-être qu'elle a la fièvre. Est-ce que tu aimerais ça être à la place de Gigi? Non. Pourquoi? C'est... C'est... C'est sale? Est-ce que tu aimerais ça être là? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est all alone. Tu aimerais ça être là? Ah, parce qu'elle est toute seule? Tu voudrais être avec elle? Non. Parce qu'elle est trop malade. Personne ne la touche quand elle est à l'école. Ah, c'est gentil, hein? Est-ce que c'est le jour ou la nuit, les amis? La nuit. Pourquoi c'est la nuit? Parce qu'elle veut faire dodo. Elle veut faire dodo. La lumière est dessus et c'est dark. Et c'est noir. C'est plus foncé. OK. Quelle couleur qu'on voit maintenant? Gris. Beaucoup de gris? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Parle à ton ami, là. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? L'enseignante donne aux enfants le temps de réfléchir et de discuter entre eux avant d'interagir en grand groupe. Cette façon de procéder permet également le transfert de la responsabilité vers les élèves, c'est-à-dire qu'elle leur permet de développer l'habitude de chercher le sens de façon plus autonome. OK. Bon, je pense que... Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il a un bad dream. Ah! Il a un mauvais rêve. Est-ce que tu avais une autre raison, toi? C'est-à-dire qu'il a pris l'éléphant. C'est-à-dire qu'il a pris l'éléphant. Il l'a pris. C'est-à-dire qu'il se passe. Il mange. C'est-à-dire qu'il a pris l'éléphant. C'est-à-dire qu'un autre village. Un autre village. Parce qu'il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est... OK. Et je vois les houses. Oui. Alors, c'est la fin. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui a changé? Parce que... La face. La face, il n'a pas les points. La face n'a pas les points. Est-ce que... Il n'a pas les... Le chicken pox. La varicelle. Qu'est-ce qui est arrivé à la varicelle? Elle est... Elle n'a plus les points. Il n'a plus les points. And the girl has blue. Elle est... Ah! Elle a des points bleus. Elle sont... Ses vêtements ont changé aussi. C'est vrai? Parce que... Elle n'a pas les polka-dots. Elle n'a pas le chicken pox. C'est vrai. Elle se sent mieux. Elle se sent mieux. Hum! Est-ce que tu es allée bouder dans la forêt? Oui. Est-ce que tu vas te sentir mieux après? Quel livre tu regardes? L'écharpe rouge, hein? Est-ce que tu aimes cette histoire? D'accord. Donc, ils vont... Ils vont passer plus de temps à regarder les images. Hum... Et c'est sûr, à prendre connaissance que, tu sais, c'est pas juste, tu sais, les images qu'on regarde, mais il y a aussi une histoire à travers tout ça. Montre les images, OK? Qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire... C'est cher. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Nous, on démontrait au début, tu sais, le questionnement, on posait les bonnes questions. Mais si, mettons, je faisais une lecture de groupe le matin, l'après-midi, dans la relaxation, je pouvais voir certains élèves jouer au professeur et le répéter. Ce que ça a fait, c'était incroyable, tu sais, je leur voyais pratiquer, là, se poser des questions à deux, mais c'était pas tous les élèves qui le faisaient. Nous pouvons tous avoir un bon temps parce que nous avons découvert quelque chose. C'est facile de l'oublier, le livre, dans ta journée, mais c'est de prendre le temps de le faire, puis les enfants, après, c'est naturel, ils vont regarder dans les livres tous les jours, puis ils vont s'apprendre des choses. Moi, c'est ça que j'ai trouvé génial. Je me dis que ça va continuer si on continue avec cette vision-là de la lecture. J'ались à parler dans la lecture. Je veux donner un petitYN. Je veux moi. Je veux moi. Je veux大家 voir un petit movement,